Vous regardez ETV Des images effrayantes qui ne sont malheureusement pas exceptionnelles dans l'archipel. Cet accident survenu le soir du 2 février sur le rond-point de Montebello à Petitbourg a fait deux morts. Il porte à 6 le nombre de tués sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année 2019. C'est deux fois plus que l'an dernier à la même période. Des accidents souvent liés à une vitesse excessive. Fabien Grappin entretient des véhicules de compétition. Selon lui, la vitesse doit être pratiquée dans des conditions sécurisées et les autorités doivent apporter des solutions aux amateurs de sensations fortes. Mon analyse à moi de professionnel, pour être revenu un peu sur les lieux et d'analyser un peu la trajectoire, soit il y a eu un challenge entre eux à l'intérieur et d'essayer de passer le plus vite possible dans le rond-point, ou alors il y a eu une perte de contrôle. Aujourd'hui, on parle d'un véhicule qui est très stable, on parle d'une Porsche, qui est l'une des voitures les plus stables du marché. Quasiment toutes les îles anglophones qui sont autour de la Guadeloupe, elles ont toute une piste, elles ont tout un endroit où les jeunes, le week-end ou une fois par mois, peuvent s'exprimer. Si on avait une piste, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'accidents qui auraient pu être évités. Il existe plusieurs courses amateurs sur le département. Elles se déroulent sur des routes fermées et sont encadrées par les autorités, mais elles sont très peu nombreuses.